bien salut à tous et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo alors que je scrollais sur twitter j'ai trouvé une théorie super intéressante sur le sabre de chant griffon et du coup j'ai décidé de vous la partager sur cette vidéo avant de commencer je tiens quand même à préciser que cette théorie ne m'appartient absolument pas et que du coup bien évidemment je afficherai le twitter de la personne qui l'a fait juste ici et je mettrai du coup le lien de son twitter en description vous allez voir il ya plein de débats plein de théories c'est très stressé à vous abonner et du coup avant de commencer aussi n'oubliez pas de liker de vous abonner et puis laissant place à la vidéo je vais commencer par d'abord vous présenter l'épée de chanx griffon griffon est un sabre plus long que la moyenne avec un long manche vert et une garde belge chanx le garde dans un étude bleu accroché à sa taille du côté droit griffon est un puissant sabre tournant tête aux besantos dinoirs de newgate ce conflit a dégagé une telle force que cela a séparé les nuages en deux mais le sabre n'a pas du tout été abîmé et lorsqu'il est enduit d'eux à qui il peut résister à l'âme de sakazugi bref maintenant passons à la théorie dans la mythologie griffon est une chimère entre un lion et un aigle quand on lit les infos sur les deux on voit qu'ils sont fortement reliés au feu et au soleil dans les infos qu'on a eu sur chanx dans le tome 4 milliards du film raid on devrait utiliser du feu et à ce qu'il paraît il peut utiliser deux degrés de chaleur maintenant vous dites bien vu la mythologie et c'est maintenant le pouvoir ça vient d'où et le poeuf est relié à la mythologie le qui à la mythologie le qui géant arbre d'adam soit vikings égale la mythologie nordique maintenant doré nous a parlé des dieux du coup de la même manière que les géants un dieu je me dis que pour les animaux n'en a aussi et le griffon rempli ce rôle lion égale roi des animaux terrestres et aigle le roi lézer maintenant que ça s'est placé on va aborder la manière dont l'épée a eu ses pouvoirs en premièrement les âmes du coup comme les fouilles et démons les épées pourraient avoir une âme et je pense qu'on commence à l'avoir avec lma et la faute chose que zoro a vu seront en effet l'âme d'enema deuxièmement le acquis quand je mets à qui je parle du acquis de l'armement possiblement le acquis des rois dans cette optique on part du fait qu'avec le acquis tu peux maîtriser un élément et le transmettre à ton épée et ses points et cetera troisièmement un zoin mythologique avec un peu qu'on aurait transmis le zoo 1 dans l'épée avant que chante le vrai celle ci ce qui donnerait à l'épée les pouvoirs directs de griffon quand par exemple on l'a vu avec ce point d'âme et son sabre du coup qui a mangé le fruit du zoo zoonomi lui donnant la capacité à se transformer totalement comme un utilisateur du fruit du dément j'espère que la théorie vous a plu même si cette théorie je tiens quand même à la réfuter qu'elle ne m'appartient absolument pas mais voilà voilà c'est pour ça que je voulais vous la partager voilà parce que j'aime bien cette théorie et aussi je sais que ça fait quand même un très gros bout que j'ai pas fait de nouvelles vidéos je comment je compte quand même reprendre des vidéos et en faire quelques unes pas beaucoup parce que il reste plus beaucoup de temps pour la rentrée mais voilà juste quelques petites vidéos je suis déterminé voilà je vais faire de mon mieux pour le montage bref j'espère que le contenu vous plaira et puis on se retrouve à la prochaine